Yohoi Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler de l'anime School Rumble Donc l'anime School Rumble se divise en deux saisons de 25 ou 26 épisodes Plus un DVD avec deux OAV A savoir que je les ai achetés sur le site de AnimStore Au prix de 30€ l'intégrale Donc tout, là tout ce que je t'ai montré j'ai payé 30€ à Anistore Donc c'est quand même plutôt rentable Parce qu'on a donc 50 épisodes plus les deux OAV qui font, je voudrais pas te dire de bêtises Deux OAV font 120 minutes au total Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de toutes les autres informations, le genre etc Je te le mets à côté de moi A savoir juste que c'est un animé qui date d'il y a une éternité Il fait partie je crois des 100 premiers animés que j'ai vu sur ordinateur Je précise parce qu'au tout début j'ai commencé à regarder des animés à la télé Soit ce qui passait à la télé sur la chaîne manga Soit des cassettes que ma famille avait enregistrées à une autre époque On va dire ça comme ça A la génération des cousins etc Et donc voilà Donc c'est partie de ceux que j'ai regardé de moi-même Et sur ordinateur Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de la présentation de cette série A savoir si il est disponible aussi en manga en France Mais je ne sais pas du tout s'il est toujours disponible ou pas à la vente Ou s'il a été stoppé au niveau commercialisation Mais je sais qu'il a été disponible un temps On attaque avec l'avis sur l'animé Donc je vais juste te lire le résumé Donc ça c'est Tenma, c'est le personnage clé Donc ensuite les aventures de Tenma est une jeune lycéenne japonaise Plutôt maladroite Elle est amoureuse de son camarade de classe assez atypique Oji Karasuma Qui semble ignorer tout le monde Mais elle ne se rend absolument pas compte De l'intérêt que lui porte Kenji Arima Le caïd de l'école Tout de bien peu habitués aux démarches amoureuses Vont tout faire pour se faire remarquer par l'élu de leur coeur Et par tous les moyens qu'ils peuvent Souvent peu conventionnels Mais toujours autant en couleur Seccomber à la série déjanté Et Lou Fock fut un véritable phénomène Au succès indémiable Dès son lancement en 2004 Quand je te disais que c'était un animé qui datait Même moi à l'époque où j'ai commencé Sur Ordi C'était déjà très loin Voilà ça a daté déjà Mais c'était déjà encore Il y avait quand même une bonne hype je trouve Et un incontournable de la comédie sentimentale Et donc voilà On est sur un shonen Une comédie romantique Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Ce que j'aime énormément en fait dans cet animé C'est que donc on va être sur Déjà Tenma qui est un personnage complètement maladroit Kenji donc le Yakuza Qui lui Est complètement Comment dire Il n'est pas une lumière On va dire ça clairement Ni à l'école Ni tout court Donc il va souvent faire des bêtises Ils vont se tromper tous les deux Par exemple de casier Pour mettre leur lettre d'amour Ou il va envoyer sa lettre De démission d'école Kenji à un moment donné Va donner sa lettre De démission d'école A Tenma Et sa lettre d'amour Au directeur Tu vois c'est des petits trucs comme ça Qui vont être fun On va avoir beaucoup de scènes voilà D'humour Tout le temps Ce n'est pas trop Parce que il faut savoir aussi Que je suis une personne Qui n'aime pas Specialement quand c'est trop présent L'humour trop pesant Etc Je trouve ça en fait tellement fun Et tellement n'importe quoi Que ça en est drôle Il y a pas mal de références Par exemple il y a une scène Qui est une référence à Matrix Il y a une scène qui est référence à Star Wars Il y a une scène qui est référence à autre chose Je crois qu'il y a Dragon Ball aussi de référence On va avoir des trucs complètement impossibles Style par exemple Comment on appelle L'événement culturel Là où ils font les stands Etc Bah par exemple Puis ils vont faire La façon dont ils vont décider S'ils font par exemple Les stands de bouffe Ou la maison hantée Ou autre chose Par exemple une pièce de théâtre Ça part dans des délires Complètement What's the bug Et c'est ça en fait qui est drôle Et c'est ça qui est génial Parce que pareil La journée sportive Elle part en couille Mais alors elle part en couille Mais sévère Et rien que les jeux Ce sont les jeux Les épreuves sportives Que l'on revoit dans tous les animés Mais en fait dans tous les animés Ça se passe normalement Mais dans School Rumble Rien ne se passe normalement C'est ça qui est fun Et c'est ça qui est drôle Et c'est ça qui est génial C'est un manga qui est génial Parce que moi il faut savoir Que quand je l'ai regardé C'était donc La première fois que je parle C'était donc Quand je venais juste D'arrêter le collège Et que Donc j'étais forcément Phobie scolaire Dépression Enfin Je suis toujours en dépression Mais c'est pas le même Dans la tête On va dire ça comme ça C'est pas la même balance Et donc honnêtement Ça m'avait fait beaucoup de bien Ça m'avait fait sourire Rire De leur débilité De ses trucs Complètement What the fuck Il y a des fois Même Tenma Qui essaye De faire un truc Mais ça veut tellement pas marcher Que ça en est drôle Et c'est ça qui est très bien Dans cette série Ce que j'aime aussi C'est qu'on va aussi développer Les histoires Sentiments Amour Etc Donc de Ses trois meilleures copines Donc la blondinette Ici La fille aux cheveux bleus Là Et elle Même si elle Elle est vraiment assez effacée Ici on a la sœur de Tenma Donc pareil On va suivre ses aventures Elle c'est la meilleure amie La blonde C'est la meilleure amie De la sœur de Tenma Mais c'est vraiment le personnage Qu'on développe le moins Et après on a une fille Aux cheveux verts Encore en fond En fond Qui était dans le bandeau noir Elle on nous la développe Plus dans la saison 2 Que dans la saison 1 Mais j'ai trouvé ça Tellement fun Tellement sympa Tellement drôle Et autre Que c'est ça qui est bien C'est ça qui est bon Dans cette série Et j'avais envie de le revoir Parce que déjà je sais Enfin je me suis rappelée De cet avis ultra positif Et j'avais envie de le revoir Juste une fois comme ça Histoire 2 Parce que ça datait Vraiment d'il y a très longtemps Et donc Je suis très content Je suis très content De l'avoir regardé J'ai vraiment adoré J'ai passé un très très bon moment Je trouve quand même Que 30 euros Pour avoir Deux saisons De 25 épisodes Plus deux OAV Je trouve ça plus que correct Surtout que si tu passes Par le site d'Anime Store Là où moi je l'ai acheté Tu as aussi des points de fidélité Au niveau de tes achats Donc franchement C'est aussi rentable Donc voilà Personnellement J'ai vraiment adoré Je suis trop content D'avoir regardé J'ai tellement kiffé C'est un truc de dingue Et donc ça Les animés comme ça En DVD Je tiens à préciser Mais je les regarde du coup Pendant que je fais mon sport Et alors là Voilà Il y a eu des moments Où J'ai été obligée même D'arrêter le tapis de marche Parce que j'en pouvais plus de rire Voilà On va donc terminer Juste avec la présentation Des coffrets DVD A savoir juste que Je ne vais pas te montrer Le coffret De l'OAV Tout simplement Parce qu'en fait En refouillant Dans un disque dur Que j'avais D'une ancienne époque On va dire Parce que c'est pas un disque dur Que j'utilise actuellement C'est un disque dur Où il y avait des films Et des séries Que j'avais à l'époque Où j'étais encore en couple Donc ça date Il y a un petit moment J'ai retrouvé En fait Les deux OAV Donc je les ai regardées Sur ordinateur Et pas Parce que ça Après je regarde ça Sur télé Les séries Quand je fais mon sport Donc Voilà Il n'est pas déballé Je n'ai pas voulu déballer Parce que je l'ai revendu L'intégralité Moi je voulais juste Revoir en fait La série Pour me refaire un rappel Etc Et donc Voilà Je ne l'ai pas déballé Pour faire la vidéo Je te montre juste L'avant l'arrière Voilà Et voilà Pour ce qui est De l'arrière Après l'illustration Du DVD On s'en fout un petit peu Je pense Je te montre Tout le reste En image Parce que j'ai filmé Donc juste avant De filmer cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Donc je te laisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501